Bonjour, bonjour Olivier. Bonjour Joël. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Olivier Bardou, le chef du restaurant Le Chalet du Mont d'Arbois à Meugène. Et nous allons faire une recette de thon rouge mariné avec de l'hélicire, des perches chartreux et une salade de fenouil pour quatre personnes. Voilà. Et on va commencer à faire, c'est pour faire mariner le thon ? Oui, il faut préparer la petite marinade avant de façon à faire mariner le thon une heure. L'idéal c'est une heure, on va t'écouter Olivier. Alors on a déjà mis du miel, combien de miel ? 75 g de miel. 75 g de miel, un miel particulier ? Miel de montagne si on peut avoir, c'est mieux, miel de pain. Donc on rajoute les 125 g de sauce soja. Laquelle ? Parce qu'il y a deux sauces, on trouve de la sauce soja chinoise et japonaise. Ça c'est la japonaise. La japonaise. Voilà, c'est un peu plus légère. Est-ce qu'on pourrait remplacer le thon rouge par du saumon ? Ah oui, du saumon on peut faire avec du saumon, on peut faire avec du bar, on peut faire avec de la dorade. Le thon ce qui est bien c'est que c'est un poisson qui est quand même avec une chair assez puissante. Oui. Donc ça accepte aussi les saveurs assez puissantes de la sauce soja et l'élixir des perches chartreux. Alors attendre, là tu as mis du ketchup, combien de ketchup ? 70 g de ketchup. Mais ketchup, il y a... Ketchup classique ? Non, pas épicé. Pas épicé. Ketchup classique. Donc ça c'est l'huile de sésame. Oui. Une cuillère. Sésame, il y a plusieurs. Sésame torréfié là. Torréfié, il faut bien le préciser. Ça c'est l'huile de noisette. Oui. Une cuillère à soupe aussi. Alexandre aime bien l'huile de noisette. Oui. Quoi de vin aussi. Dans le poitou c'est l'huile de noix. C'est l'huile de noisette. Donc la cuillère d'huile d'olive. D'olive, oui. Donc ça c'est le vinaigre de vin vieux. Une cuillère à soupe, c'est toujours deux vinaigres de vin vieux, bien sûr. Voilà. Et on termine avec l'élixir des perches chartreux qu'on trouve dans toutes les épiceries fines. Une cuillère à soupe. Ça c'est vraiment inconcentré donc on en met très peu. Mais on peut compenser par de la chartreuse classique ou de la VEP qui est la chartreuse vieillie exceptionnellement. Et ça apporte de la fraîche chartreuse. Voilà, tout à fait oui. Et là j'ai juste à rajouter, c'est le jus de citron. Le jus de citron jaune, oui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de cette marinade ? Maintenant on va, on va la mettre à mariner, enfin on va le mettre dans un petit récipient. Une cuillère à soupe de jus de citron jaune. Voilà. C'est pas, oui. On va la mettre dans un récipient avec le thon. Oui. De toute façon à le mettre à mariner pendant une heure. Au réfrigérateur après. C'est mieux, de préférence. Très bien. Voilà. Alors, on prend 600 grammes de filet de thon. On appelle ça le filet de thon. Voilà. Regardez, parce que ça ressemble à un filet. On le demande au poissonnier. On est un petit peu pareil. Oui. Mais à l'origine, c'est supposé pris sur une longe de thon. Donc là on a la marinade, on a préparé. Instantanément. Quand la marinade est faite, est-ce qu'on peut s'en servir après le marinade ? Oui, ça peut se conserver. On va laisser une heure. Il faudra le retourner peut-être au bout d'un quart d'heure. Voilà. Un quart d'heure, on peut le retourner un petit peu. Mais c'est facultatif, si on a le temps. Mais retourner au moins une fois, ça serait bien. Tout à fait. Voilà. On a laissé le thon une heure au réfrigérateur. On l'a sorti. On l'a bien essuyé avec un papier absorbant. Et là, on a pris un fenouil. Un fenouil où on a enlevé les feuilles qui n'étaient pas belles, coupées en deux. Et on l'a émincé dans la longueur. Et on a ce fenouil qui est émincé. Alors on peut le émincer comme on veut. Tout à fait. Alors on l'assaisonne quand même un petit peu. Un tout petit peu. Un petit peu de poivre. Oui. Un tout petit peu de fleur de sel. Pour le croquant aussi ? Pour le croquant, oui. Oui. Un petit peu de jus de citron. Alors quelques gouttes de jus de citron. Voilà. Ça, c'est en fonction. Il n'y a même pas le quart d'un citron. Il y a eu une dizaine, une quinzaine de gouttes dessus. On termine avec un petit peu d'huile d'olive. Là, vous voyez, il a changé un peu de couleur. Il est resté quand même une heure. Donc au-dessus, il est un petit peu... Il est cuit. Il est cuit avec la marinade. Oui. Mais pas à cœur. Pas à cœur, juste autour. Alors, allons-y voir. Comment il faut le couper d'abord ? Alors, voilà. Des tranches qui font combien ? Un demi-centimètre, hein ? Voilà. Regardez, c'est joli, non ? Voilà, regardez. C'est facile. C'est une entrée vraiment... Alors là, bien sûr, on coupe au moment. Il ne faut pas couper trop longtemps à l'avance. Voilà. Une entrée fraîche, facile à faire. Essayez-la. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage ST' 501